Une guerre fait rage depuis des milliards d'années, tuant des billions d'individus chaque jour, sans que nous nous en rendions compte. Cette guerre est menée par l'entité la plus meurtrière de notre planète, le bactériophage, ou phage pour faire court. C'est un virus, ni tout à fait vivant, ni tout à fait mort. Et il a l'air d'avoir été inventé de toutes pièces. Sa tête est un nycosaèdre, une sorte de dé avec 20 faces et 30 arêtes. Elle contient le matériel génétique du virus et se trouve souvent sur une longue queue qui a des fibres semblables à des jambes. Il y a plus de phages sur Terre que tous les autres organismes réunis, y compris les bactéries. Et ils sont probablement partout où existent des êtres vivants. Il y en a des milliards sur vos mains, dans vos intestins et sur vos paupières en ce moment même. Ce qui peut vous rendre nerveux, puisque les phages sont responsables de la majorité des décès sur Terre. Mais vous avez de la chance. Même s'ils commettent des génocides dès le petit-déjeuner, ils ne tuent que des bactéries. Ils tuent jusqu'à 40% de toutes les bactéries présentes dans les océans chaque jour. Mais les phages ont aussi des défauts majeurs. Comme tout autre virus, ils ont besoin d'un hôte pour survivre et se reproduire. Ils ne s'engarent plus que du matériel génétique dans une coque et ils se spécialisent. Habituellement, un phage choisit une bactérie spécifique et peut être certain de ses très proches parents. Ce sont ses proies. Voyez le phage comme un missile de croisière qui ne chasse et ne tue que les membres d'une famille très malchanceuse. Quand un phage trouve sa victime, il connecte les fibres de sa queue, dotée de récepteurs, et utilise une sorte de seringue pour percer la surface. Dans un mouvement étrange, le phage presse sa queue et injecte son information génétique. En quelques minutes, la bactérie est sous contrôle. Elle est maintenant obligée de fabriquer toutes les parties de nouveaux phages. Il ne s'arrête que lorsque la bactérie est remplie de nouveaux phages. À la dernière étape, ils produisent de l'endolysine, une enzyme puissante qui perce un trou dans la bactérie. La pression est si forte que la bactérie vomit toutes ses entrailles et meurt. De nouveaux phages sont libérés et le cycle recommence. Ces dernières années, les bactériophages ont attiré l'attention du deuxième être le plus mortel sur Terre, les humains. Récemment, nous avons commencé à envisager d'injecter des millions d'entre eux dans nos corps. Parce qu'il semble que nous soyons désespérés, nous avons merdé. Avant, une simple coupure ou une gorgée d'une mauvaise eau pouvaient vous tuer. Les bactéries étaient nos phages, de petits monstres qui nous chassaient sans pitié. Mais il y a une centaine d'années, nous avons trouvé dans la nature une solution. Des champignons qui produisaient un composé qui tuait les bactéries. Les antibiotiques. Soudain, nous disposions d'une arme superpuissante. Elle était si efficace que nous avons cessé de considérer les bactéries comme des monstres. Elles ne tuaient que les plus vieux et les plus faibles. Nous avons de plus en plus utilisé les antibiotiques pour des causes de moins en moins graves. Nous avons perdu le respect pour les monstres et l'arme. Mais les bactéries sont des êtres vivants qui évoluent. Et une par une, elles ont commencé à s'immuniser contre nos armes. Cela a continué jusqu'à ce que nous ayons créé ce qu'on appelle les superbactéries. Des bactéries immunisées contre presque toutes nos armes. Cette immunité se répand dans le monde entier en ce moment même. En 2050, les superbactéries pourraient tuer plus d'humains par an que le cancer. L'époque où une coupure, une infection de la vessie ou une toux pouvait vous tuer, vous ou vos proches est de retour. Rien qu'aux États-Unis, plus de 23 000 personnes meurent chaque année de bactéries résistantes. Mais il s'avère que les phages, nos minuscules robots virus tueurs, pourraient nous sauver. Nous pouvons nous les injecter pour aider à guérir les infections. Attendez. Comment injecter des millions de virus dans une infection peut être une bonne idée. Les phages sont des tueurs de bactéries très, très spécialisées. Si spécialisées que les humains sont complètement immunisés contre eux. Nous sommes trop différents. Nous rencontrons des milliards de phages chaque jour et nous nous ignorons poliment. Les antibiotiques sont comme des tapis de bombes. Ils tuent tout, même les bonnes bactéries de nos intestins, que nous ne voulons pas endommager. Les phages sont comme des missiles guidés qui n'attaquent que ce qu'ils sont censés attaquer. Attendez une minute. Si on utilise des phages, les bactéries ne vont-elles pas développer des moyens de se défendre ? C'est plus complexe que ça. Les phages évoluent aussi. Il existe une course aux armements entre eux et les bactéries depuis des milliards d'années. Et jusqu'à présent, ils s'en sortent bien. Cela fait des phages des armes intelligentes qui s'améliorent constamment pour tuer. Mais même si les bactéries devenaient immunisées contre nos phages, nous pourrions encore gagner. En effet, pour devenir résistante à une espèce de phage, les bactéries doivent renoncer à leur résistance aux antibiotiques. Nous pourrions être en mesure de les piéger dans une impasse. Cette méthode a déjà été testée avec succès sur un patient qui n'avait plus d'autre espoir. La bactérie Pseudomonas aeruginosa, l'une des bactéries les plus redoutées, avait infecté la cavité thoracique de cet homme. Elle est naturellement résistante à la plupart des antibiotiques et peut même survivre dans du gel hydroalcoolique. Après des années de souffrance, des milliers de phages ont été envoyés dans sa cage thoracique, en même temps que des antibiotiques contre lesquels la bactérie était immunisée. Après quelques semaines, les infections avaient complètement disparu. Malheureusement, ce traitement est encore expérimental, et les entreprises pharmaceutiques sont encore réticentes à investir les milliards nécessaires dans un traitement qui n'a pas encore été officiellement approuvé. Mais les choses changent enfin. En 2016, le plus grand essai clinique sur les phages à ce jour a débuté. Et les phages attirent de plus en plus l'attention. Nous ferions mieux de nous y habituer, car l'ère où les antibiotiques étaient notre super-arme touche à sa fin. Le concept peut sembler bizarre, mais injecter l'être le plus mortel de la planète directement dans notre corps pourrait sauver des millions de vies. Si vous voulez continuer à admirer ce monde étonnant qui est le nôtre, vous pouvez le faire avec l'un de nos produits sur le thème de la vie et de la nature et soutenir directement Kursgesakt, comme notre carte de l'évolution, des affiches panoramiques ou un produit qui brille dans le noir. Nous mettons autant de soin et d'amour dans les produits que nous fabriquons que dans nos vidéos. Que ce soit nos carnets peluches, pinces, souhaites à capuche et t-shirts. Tout cela a pour but d'éveiller votre curiosité pour l'espace, la nature et la vie elle-même. C'est aussi le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. Mais ne vous sentez pas obligés. Regarder et partager nous aide déjà beaucoup. Et nous sommes reconnaissants de vous voir si nombreux. Merci d'avoir regardé !